... Bien, Dark Vador, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour évacuer avec nous le dernier épisode de la saga Star Wars. Tais-toi, sous-créature. Je suis le maître de l'univers et je suis ici pour reprendre mon dieu. Oui, peut-être, mais je vais quand même me permettre de vous poser quelques questions quand même. Qui décide ici ? Qui décide ici ? C'est vous, c'est vous. Je préfère ça. David, je suis ton père. Comment ça ? Encore ? Encore un ? Non, excusez-moi, mais vous avez une explication, là, parce que... Vu sa coiffure, lui aussi, il a dû passer une vie sous un casque. Oui ! Bon. Mais faites attention, quand il sort son sabre laser, il est capable de défoncer le plus gros des... Non, non, ça va, 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 ça va. De nuit, hein. C'est Stéphane Moreau, hein. Bon, non, mais attendez. Non, mais Stéphane Moreau, mais que faites-vous sous ce casque, Stéphane ? Un génie du mal, qui dirige une troupe entière, qui fait le mal partout, de manière innommable et qui en est fier, et tout sans rien qu'à son petit profit. Ça peut être qui ? Que moi, Stéphane Roux ? Bon, mais j'attendais Dark Vador, moi, alias Anakin Skywalker. C'est moi Anakin, sauf qu'à Liège, c'est Anakin, Anakin à faire un lidge. Les Stormtroopers, allez récolter. Non, mais attendez, mais où est-ce qu'ils vont, là ? Qu'est-ce qu'ils vont récolter, là ? Ils vont vestir, hein ? Ils vont fouiller dans les manteaux du public pour piquer des portefeuilles. Enfin ! Toi, Wallon, je susse ton pèse. Pouvoir ! Un seigneur de nombre qui fait tout cacher et qui fait tout en noir. Qui aurait-tu pu penser que c'était ? Ben c'est moi, Stéphane Roux. On nous a dit que vous étiez là pour établir la vérité. Évidemment, je suis là pour établir la vérité. Mais quelle vérité ? Tout au loin. Oui ? Dans le cofait. Hein ? À des années-lumières. Un amas galactique. Un amas galactique totalement indépendant. Entièrement autarcique. Et qui ne doit rendre de quoi autre en personne ? Le puissance poliateux. Mais comment s'appelle cet amas ? Ben je viens de le dire. Le PS. Le puissance poliateux. Non, 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 non. C'est quand même extrêmement complexe. Oui, voilà. C'est pour ça que je suis venu ici pour tout clarifier. En fait, il y a une projection holographique. C'est ça. Je veux vous dire comme tout était légal au départ. Oui, grâce à une projection de slide, de PowerPoint, que j'ai fait. J'en ai 18 millions, ça va aller vers. Non, 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 merci. On n'a qu'une émission, pas 12 trilogies. Bon, vous ne savez pas juste dire que vous vous êtes enrichi de manière personnelle sur le dos des contribuables. Oula. Oula, j'ai un trou noir. Si je suis ici, c'est pour présenter la nouvelle saga qui s'est inspirée de mon nom. Générique. Générique. Tentant de l'en empêcher. Mais la tâche fut trop rude. Oui, bien, ça promet. On a déjà le titre de certains films, là. Bien sûr. Le premier en plus, ce sera l'ascension de Darnakur. Je comprends bien, oui, oui. Le deuxième, ce sera la Réunion aux fantômes, qui parlera du quotidien des mandataires. Oui. C'est un film de séance-fiction. Je vois bien, oui. Et puis, chacun se souvient de Georges Pire, qui était membre du conseil d'administration. Eh bien, le troisième, ce sera consacré à lui. Georges Pire contre-attaque. Ensuite, le quatrième, ce sera le retour. En bille. Oh, les verges. Oh, les verges. Oh, tu es content. Donc, là, c'est R2-D2, là. Oh, non, ce n'est pas R2-D2, c'est R2-D2-Montes. R2-D2-Montes ? Oui, bien, voilà, il ne sert toujours à rien du tout, comme d'habitude. Ah, mais c'est quand même. Vous l'avez excité, maintenant. C'est malin. Comme tous les autres. Il aime bien les hybrides. Oui. Bon, et il sert à quoi, là ? À rien du tout. À rien du tout, sinon ramasser quelques poussières dans les coins du bureau. Ou alors, peut-être, il vient juste vous prévenir de l'arrivée imminente du Grand Sage. Celui qui a réponse à tout. Une solution pour tout. Le Grand Sage, et qui est-ce, le Grand Sage ? Le Maître Eliodore. Oh, non, merde, pas avec le gros ringard tout poilu, hein. Faut pas rire. Excusez-moi, il lui parle néerlandais, là. Ah, évidemment, Chewbacca, il sait parler néerlandais. Oh, Stéphane Vador. Oui. Mieux de moi parler, tu dois. Hein ? Rien sans moi, tu ne serais. Ça fout, hein ? Ça fout, c'est totalement fou. J'ai produit tellement de pauvres que grâce à moi, le PS a été réélu. Oh, oh, saignez, mon cœur va. Petite question, votre langage, là, il est naturel ou... Non, depuis des siècles, le néerlandais apprend, j'essaie. Ah bon ? Du coup, le verbe en fin de phrase, je rejette. C'est quand même très, très fatigant, tout ça, hein, je peux vous le dire. Oui, les couilles par casser, je finis. Mais Stéphane, à la base, du bon côté de la force, tu étais... Le bon côté de la force ? Oui, avant, j'étais socialiste. C'est ça, le bon côté de la force, selon lui. Oh, saignez, mon cœur encore va. Oh, mes oreilles, cette ignominie, entendre ne peuvent. Vite, vite, de l'aide il me faut. Oh. Maître Elioda, je vole à ton secours comme d'habitude. Excusez-moi, c'est qui, lui, donc ? Je suis Lux Caïn Magnette. Rentre chez toi, Maître Elioda, je vais m'occuper de cette crapule. T'arrogance, trop, tu as. Tant que tu y es, pourquoi la présidence du PS ne pas reprendre ? Alors, ça, c'est déjà fait. Marde de bordel, vrai, c'est... Oh ! Dégouté, je suis. Me casser, je vais. Ah oui. Oh, mon Dieu. Oui, c'est... L'effet, l'effet de Georges Lucas. Ouf ! Stéphane Vador. Il a tout en fait disparu, hein ? Oui, oui, oui. Stéphane Vador. Oui. Je vais à présent te remettre dans le droit chemin. J'ai terrassé la corruption à Charleroi. Je peux très bien mettre... Il n'a pas tout à fait disparu. J'ai terrassé... J'ai terrassé... La corruption à Charleroi, je peux très bien mettre à genoux le clientelisme liégeois. Luxe caillemaniate. Tiens, essaye donc de résister à ça. Un mandat de bourbestre. Et puis, à ceci... Un mandat des députés. Et encore, à cela... Un mandat des profs de Sciences Po à l'ULB payé 15 000 euros tous les mois. Je ne peux pas résister. Non. Tu ne résistes pas au cumul des mandats. Dites, M. Magnette, avant que vous ne passiez l'arme à gauche, évidemment, on va la voir quand, ce gouvernement ? La semaine des quatre fedailles. C'est extraordinaire. Il a disparu aussi, c'est extraordinaire. Luc, te voilà dans mon trou. Heureusement, il y a eu la place pour deux. Princesse. 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 Tu m'as demandé, Stéphane. Mais qui est cette princesse ? Comment ? Qui êtes-vous ? Comment ? C'est la princesse Lénaudia. Voilà. En fait, c'est Alias Bénédicte Bayer, l'ancienne directrice de Publifay. Ah oui, mais justement, princesse Lénaudia, comment expliquez-vous que vous avez gagné autant d'argent dans la galaxie Nettis ? Comment ? Je vous demande, comment vous avez pu gagner autant d'argent, vous tous ? Comment ? Enfin, elle est sourde ou quoi ? Ah oui, pardon. J'oublie toujours mes écouteurs. Oui, je vois bien. Je suis la princesse Lénaudia. Oui. Je viens d'être débarquée par le gouvernement. Ouh là là, il me semble qu'il y a beaucoup de sous-tables, moi, ici. Ne mettez pas le doigt là-dedans. J'arrive ici à cette réunion avec tous les mandataires de la planète Publifine. Mais où sont-ils ? Ben là, à côté de nous. Mais il n'y a personne. Ben oui, et alors ? On a toujours fait comme ça. Mais vous n'avez pas honte ? Pas à quoi ? Honte ! Ah 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 ! Ah 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 ! Honte ! Ah, espèce de gouffre sans sucre. Honte, à quoi ça sert la honte ? On est même prêt à piocher dans les casses du centre public des aides spatiales. Oui, au CPAS. Oui, ça vous l'avez compris. Princesse Lénaudia, allons sur Mars. Mais sur Mars, mais pourquoi sur Mars ? Parce que d'abord, c'est la planète rouge. Et ensuite, il est récemment, on y a trouvé du liquide. Deux raisons pour lesquelles c'est un endroit idéal pour nous. Et en plus, il faut pas oublier que les hommes viennent de Mars. Et les femmes de Vénus. Et lui, il vient d'où, à l'heure ? L'univers est sans limite. Ah ! 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 Sous-titrage ST' 501